Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur Call of Duty Black Ops 6. Alors comme vous l'entendez, ma voix n'est pas au top. Alors s'il n'y a pas eu de Mario Party, de Strumph, etc. sur la chaîne, c'est parce que je suis actuellement sous anti-bio et on m'a fini un truc pour les cordes vocales aussi, parce que sinon en fait, je parle comme ça, il n'y a plus de son qui sort du tout. Donc là, ça me permet de pouvoir parler et de pouvoir faire cette vidéo, sachant que je l'ai déjà tourné une fois et pour une raison qui m'échappe. Il y a eu un problème avec la capture, genre ma capture est plus courte que ma vidéo, que ma caméra, alors que ce n'est pas normal, ça ne devrait pas être le cas. Comme s'il en manquait un morceau. Donc je ne comprends pas ce qui se passe, j'ai mis à jour le logiciel et tout, là on va voir ce que ça donne. Donc j'ai déjà commencé la campagne, moi de mon côté. Donc on va se faire une vidéo sur la campagne, du coup ce n'est pas une découverte. Et puis après, on se fera peut-être une vidéo sur le mode zombie, et je ne pense pas qu'on fera du multi. Donc là, on ne va pas être au début de la campagne. Donc pour ceux qui ne veulent pas ce spoil, voilà, j'ai déjà fait ça, ça, ça. Et donc on va reprendre ici. Donc pour ceux qui ne veulent pas ce spoil, ne regardez pas, c'est pas grave. Mais la mission d'avant, je l'ai trouvée sympa. Bon, j'espère que cette fois, ça va capturer correctement, que ça va marcher. Je vais faire une vidéo plus courte aussi, comme ça... C'est peut-être ça le problème aussi. Il va falloir que je m'occupe de mon PC petit à petit, que je l'upgrade un peu, complètement même. Mais ça coûte cher. Ouais, si tu veux. Russell Adler se trouve dans votre site noir de Washington, D.C. Le site souterrain, entré en fonctionnement il y a environ trois ans. Le site de Washington ? J'ai aussi trouvé des plans. Il se situe sous la station Capitole, mais j'imagine que vous le savez déjà. Je vois. Eh bien, il y a une petite aile de haute sécurité. C'est par là-bas que vous trouverez votre bonheur. Il nous faut un plan d'action. Bien, non ? Je serai pas assise là autrement. Ok, ça me va. Newman, Félix, il me faut un moyen d'entrer dans ce site noir. Je dois encore étudier les vulnérabilités. Parfait. Dis-moi quand on aura trouvé quelque chose. Allez, on va aller parler avec elle. Chris. Toutes les rumeurs qui courent à Avalon parviennent à mes oreilles. L'une d'elles concerne le groupe que vous cherchez. Il paraît que le Panthéon fricote avec une faction, mais je sais pas laquelle. Adler pensait que c'était la guilde, mais ça a pas l'air d'être le cas. Quoi qu'il en soit, on finira par le découvrir. La guilde m'a recueillie quand j'étais petite. J'étais orpheline dans les rues du Maroc. C'est devenu ma famille. Elle m'a montré ce que je pouvais devenir. Une arme. J'étais heureuse de les protéger, de tuer pour eux. Jusqu'à ce qu'un jour, ils trahissent ma confiance. Là, c'était fini. Quelqu'un est mort à cause de moi. Sans le mériter. Eh oui, ça arrive malheureusement. Pas de quoi. Bon bah zébardi, on y va. Allez hop, on perd pas de temps. On y va. Le site noir se trouve dans un embranchement du réseau de tunnels de Washington. Et selon les plans que j'ai empruntés, il y aurait une entrée juste sous la station Capitole. Un scanner rétinien protège le site où se trouve Adler. On pourra pas rentrer. En tout cas, plus maintenant. Mais on aura peut-être une chance si on agit vite. Samedi soir, la station accueille un événement politique. Continue, Félix. La bonne nouvelle, c'est que l'un des invités, le sénateur Jack McKenna, est habilité à accéder au site noir. On doit donc obtenir une bonne image de ses yeux pour déjouer le scanner rétinien. Je travaille encore sur cette partie du plan. L'idée est de se pointer au gala, de photographier sa rétine et d'extraire Adler du site noir avant qu'il ne se rende compte de quoi que ce soit. Rien de très compliqué. N'est-ce pas ? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Je vous avoue, il faut prendre des photos, il faut être discret comme ça et tout, je suis un peu nul. Mais c'est un peu mon problème. Merci, monsieur. Bonne soirée. Merci. T'inquiète. C'était bon de te revoir. À bientôt, j'espère. Chapeau au plan. Trouve-t-il. Te voilà. Rejoins-moi à la table 14. Je t'en prie, assieds-toi. C'est plutôt réussi, non ? On dirait presque un petit de l'un de ces gros maniades d'industrie. Ça y est, le sénateur est sur scène. Utilise son appareil pour mieux voir. On va essayer de lui pécho les yeux. Comment on fait le zoom, comme ça ? Tu vois le type qui parle au gouverneur Clinton ? Eh bien, je te présente le sénateur McKen. Serre-toi de ton appareil photo, Kais. Viens. Il faut en prendre d'autres ou pas ? Le sénateur ne donne pas d'interview ce soir. Non. Ça va marquer diverses façons d'obtenir le scan rétinière du sénateur utilise la carte du gala pour voir et suivre chaque option, la carte sur la mise à jour en fonction de vos découvertes. Ça devrait être utile. Je t'ai marqué plusieurs façons de l'isoler et te permettre de te rapprocher suffisamment pour obtenir le scan rétinière. À toi de choisir. Si tu as une question à poser, c'est maintenant ou jamais. Je t'aiderai autant que possible. Le sénateur McKenna semble traverser des problèmes de couple et s'est disputé avec sa femme en arrivant. À mon avis, son sourire cache quelque chose. Elle est partie curieuse et elle ne lui a plus parlé depuis. Elle passe son temps à noyer son chagrin dans l'alcool au bas. Peut-être que tu devrais écouter ce qu'elle a à dire. Ouais, je vais y aller. Et maintenant, à toi de jouer, j'espère. C'est fou parce que c'est là que j'allais en plus. Je ne suis pas la nounou de mon mari ni sa secrétaire. Je ne suis pas la nounou de mon mari ni sa secrétaire. en tendance à l'oublier. Hum. Entre nous, la blague. Voyez-vous, ce que fait mon mari plutôt qu'il fait n'est pas un secret. Désolé. Si c'est le sénateur que vous cherchez, suivez la boule et de bave jusqu'à tomber sur une petite minette qui aurait l'âge d'être salarienne. Vérifiez la salle des ventes. C'est là qu'était son assistante. L'assistante pourrait nous aider à obtenir une photo de la route McKenna. Son nom est Anne Johansson. C'est pas mon genre mais je peux comprendre pourquoi elle plaît tant au sénateur. On va retrouver ma copine. Maintenant, utilise le micro de ton appareil. Fais semblant de prendre des photos. Par ici, c'est l'assistante du sénateur. Il semblerait qu'elle ait une conversation plutôt sérieuse avec son mystérieux ami. Le son est clair. N'oublie pas que l'appareil doit être tourné vers eux. Il perd. Fais-moi confiance. Si on attend les élections, on pourra se tirer encore plus d'argent. Et moi, je te dis que sa femme est au courant de tout. C'est obligé. Mais on pourrait gagner beaucoup d'eux. Écoute, si on lui parle de la vidéo ce soir, il paniquera et il paiera. Mais si on n'agit pas tout de suite, on n'aura rien du tout. La connaissent. Fais-moi confiance. Tiens, prends le ticket du Valet. Récupère la vidéo dans la voiture. Ok. Faire chanter un sénateur au sujet d'une sextape, c'est un grand classique. Mais, pas très original. Faire pression sur McKenna. Chope le ticket et récupère les clés de la voiture. Puis, va chercher la vidéo. Vas-y. Je garde un oeil sur la fille. Allez, on va y aller. Ah, puis mon verre est vide en plus, ça... ... ... ... ... ... Comment je peux faire ? ... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! Vite ! Vite ! Je me casse ! On ne m'a pas vu ! Ouah, c'était chaud ! Quand je vous dis que je suis nul ! Pour faire des trucs comme ça ! Je suis mauvais ! En vrai, je pense que c'était à peu près la bonne technique ! Votre ticket ? Le fond de l'air est frais ce soir. A votre place, je me dépêcherai de rentrer. Tenez monsieur ! Merci mon gars ! Il ne reste plus qu'à trouver la voiture. Si c'est une clé électronique, tu pourrais essayer d'activer le klaxon. Pousse toi de toi ! Allez, on va récupérer. Vous voyez, ça change en plus ce genre de mission. Pour une fois, on bourrine pas partout. On éclate pas tout le monde. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Allez, on se casse ! Puis moi en plus, il faut faire ça discrètement. Je me lève et je pars en courant comme un blaireau. Putain ! Quand je vous dis que je suis mauvais dans l'infiltration. Il est toujours au bar. J'en prendrai un autre. Encore vous ? Quoi encore ? Oh vraiment ? Vous avez fait ça par pure gentillesse, j'en suis sûre. Alors, qu'est-ce que vous voulez en échange ? C'est tout ce qui vous intéresse. Laissez-moi une minute. C'est tout ce qui m'intéresse. Pourriez-vous occuper mademoiselle Johanson le temps que je revienne ? Excusez-moi. Allez, on va aller s'occuper de la jeune. Désolée, je dépenserai jamais 60 000 dollars. Quoi ? Le sénateur ne veut pas parler à la presse ce soir. Et pour info, là, je ne travaille pas. Alors, allez déranger quelqu'un d'autre. Vous êtes qui vous ? Le clébard de cette truie, elle ne sait rien du tout. Et vous non plus. Oh bah si, moi je sais. S'il vous plaît, dites-moi que vous avez pas montré la vidéo à sa femme. Si elle la prend, elle va... Merde. Faut vraiment que j'y aille. Je peux pas rester là. Vous partez déjà, mademoiselle Johanson ? Myriam, croyez-moi. Je vous promets, j'aurais jamais réellement publié cette vidéo. C'était juste histoire de me faire un peu d'argent, c'est tout. Rien de personnel. Absolument tout est personnel en politique. Vous pensez que je ne sais pas ce qui se passe sous mon toit ? Je sais ce que vous devez penser, mais je vous assure. J'ai énormément de respect pour vous et pour votre rencontre. Mon mari, que Dieu le protège, est un idiot. Mais les gens votent pour lui. Ce qui en fait un idiot utile. Vous, par contre... Qu'est-ce que vous faites ? Myriam, pitié ! Ne croix, Chrétien. Jason, je crois que mademoiselle Johanson a un peu trop bu. Aidez-là, s'il vous plaît. Quant à vous, nous avions à marcher. C'est bon, je suis là. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai encore une fois nettoyé tes conneries, comme d'habitude. Tu vas devoir te trouver une nouvelle assistante. Pourquoi pas un gentil jeune homme, cette fois ? J'aurais pu régler ça moi-même. J'ai promis une photo à cette personne. Alors sois gentil, s'il te plaît. Un poil plus près. Ce sera tout, file donc. Merci pour votre précieuse aide dans cette affaire. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. Ouais. T'inquiète. Elle est rigolote, elle en vrai elle est cool. Je lui travaille, Case. Maintenant monte sur le toit. C'est par là qu'on rejoindra Adler. J'ai marqué l'escalier qui mène au toit sur ta carte. J'ai te dit un oeil. Tu vas devoir passer par le local technique sur le toit pour accéder à l'ascenseur privé. Il te mènera tout droit au site noir. Mais est-ce que j'ai le droit de passer par là ? Ah, tu te rends compte ? Désolé monsieur, mais cette zone n'est pas ouverte au public. D'accord. Bon, faut que je trouve un autre moyen d'y aller. Franchement, mais Houston a interprété l'hymne national comme personne. Désolé monsieur, cette zone est interdite d'accès. Je crois qu'après toutes ces années, la guerre croitante... ... Bon, ben voilà, j'ai trouvé, en fait. Il suffisait de passer par les rideaux. Il y a des agents de sécurité sur le toit. Ils font juste leur boulot, alors te fais pas remarquer. Marshall et moi, on t'attend dans le local technique. Une fois sur le toit, cherche une échelle. Une fois sur le toit, il y a une fois sur le toit. Une fois sur le toit, il y a une fois sur le toit. Souviens-toi de ce qu'a dit Marshall. Ne te fais pas repérer. Ils sont de l'autre côté et ils m'attendent de l'autre côté. Moi, je suis vraiment pas doué pour ce genre de truc là. ... ... ... Je peux savoir ce qu'il vous... ... ... ... ... ... ... ... C'est fou quand même, j'avais bien vu qu'il y en avait un autre. Je parle pas beaucoup, hein. J'ai pas trop les cordes vocales en état. Boum ! On avait un autre là. C'est ce que je fais de rester dans l'ombre, t'inquiète. J'arrive les gars, j'arrive. Tu verras une trappe au mur dans le local technique. C'est la cage d'ascenseur. On a un 10-14 en R1. Envoyez des renforts. 10-4. Hé, t'es déjà trop près. Pas un pas de plus. Il y a un problème ici. Chef, j'ai trouvé. Pourquoi vous ne nous laissez pas gérer ? Tu blagues pas, toi. Je veux prendre aucun risque. Non, il n'a pas eu le temps de finir sa phrase, le mec. Ok. Bon, cette fois ça va péter, hein. On se doute bien que maintenant, euh... Ça va péter ! Bon, j'espère que cette fois, la capture va marcher correctement. Parce que je recommence à trapper une troisième fois. C'est parti. Zebardi ! Là, ça va péter cette fois. Mais je suis content de vous avoir montré cette mission du coup, parce qu'on va voir un peu tous les aspects. C'est là qu'on voit l'évolution quand même. Dans les call-off. C'est là qu'on voit quand même l'évolution. Dans les call-off. Ouais, ça c'est pas cool. Hum. La discrétion n'est plus obligatoire. Je vais aller voir dans la salle de surveillance à qui on a affaire. Si tu veux employer la manière forte, je te couperai. A toi de voir, Chris. Attention devant. Je vois plusieurs cibles et des otages. Normal. Ennemi dans la pièce à ta gauche. Sur le port de la police. Oublie la discrétion. Feu ! Je viens de prêter ma force. Oh ! Ce serait pas mal que tu viennes effectivement. Je vous avoue que des fois j'arrose un peu. Putain. Un peu au pif mais là j'aurais peut-être pas dû venir là. Ah putain. Je le savais. Mauvaise idée. Il y a des moments où je leur balance des trucs. Je vous avoue, je sais pas ce que je jette. Là j'ai des couteaux de lancés. J'ai plus beaucoup de vie non plus. On va aller par là, je sais pas si c'est par là mais... C'est pas mal. On va aller par là. Je suis pas mal. Je sais pas. C'est pas mal. J'ai pas mal. Juste son. Je sais pas le foulard. C'est pas mal. Oh mais... Le 4-1. Je sais pas. Je ne sais pas s'il faut venir là, si c'est important ou pas, mais bon. Entrée des chiffres et appuyez sur la touche de déverrouillage. Pour tester différentes combinaisons possibles, le journal de décryptage indiquera s'ils sont à la bonne place, s'ils sont corrects, mal placés. La lumière noire fait apparaître les empruntes digitales et les touches. Ok. Putain mais qu'elle abrutie ! Oh putain ! Il y en a qui ne rigole pas par là. Tu es venu ! Toi tu crèves. Toi aussi. Mauvaise idée, ça. Recharger à ce moment-là, vraiment mauvais bail. Plus beaucoup de munitions, d'ailleurs. Ils sont équipés à chaque fois, ces cons-là. Pourquoi pas, ça, ça peut être rigolo. J'espère qu'ils sont bons, les plans. J'espère qu'ils sont bons, les plans. Je ne peux pas passer, déjà. Je ne peux pas passer, déjà. Je ne comprends pas, déjà, comment on passe, là. Voilà ! Je me disais aussi, c'était bizarre que je sois coincé, comme ça. Ça, c'est encore un truc où il ne va pas falloir qu'on me voie. C'est quoi ? C'était quoi ça ? Je crois qu'il y a des rats qui traînent. Rémi, sur ma position. On est grillés. Dépêche-toi. Je pense que c'est mieux de passer là-dedans sinon... Oh putain... Je pense que c'est mieux de passer là-dedans sinon on va nous faire griller. Il n'y a rien mon gars, il n'y a rien ! On va y aller étape par étape parce que... Et voilà ! Aide-moi ! Allez on arrose ! C'est sûr que tu peux nous être utile. J'espère qu'il a raison. Zeb, on a le paquet. Ok, sortez de là. Vite ! Sortez de là, vite ! Bon la vidéo en fait elle va durer une plôme quand même. J'espère que vraiment cette fois la capture ça va aller. Que je vous avoue j'ai pas envie de recommencer encore. Que je vois l'heure qu'il est. Le Panthéon a débarqué à la station Capitole. Il dirige vers vous. Et maintenant ? La cage d'ascenseur est notre seule issue. Un véhicule nous attend. C'est quoi ce bordel ? C'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? Oh putain ! Oh putain ! Oh les abrutis ! Ils sont déterts quand même là. Ils sont déterts quand même là. Au premier moment il va tomber quand même. Quand j'aurai vidé toutes mes munitions. Putain ! Qu'est-ce que c'est qui m'a tué ? Ah c'est relou. Complètement baisé lui. En fait on se rend pas compte à quelle vitesse on perd la vie. On va leur envoyer des grenades parce qu'il y a un moment sinon... Jamais on va s'en sortir. Voilà. Je crois qu'à un moment c'est comme ça qu'il faut jouer. Une grenade dans chaque pièce pour bien nettoyer. On va s'en sortir. Oh putain ! On va s'en sortir. Il faut qu'ils soient équipés hein. C'est parti ! Putain, à un moment donné les gars, s'il y a que moi qui avance et qui tire... Faut pas s'en sortir hein ! Oh putain... Y'a un mec là-bas avec un laser encore. J'ai plus beaucoup de munitions. J'ai plus beaucoup de munitions. J'ai plus beaucoup de munitions. Allez au charbon un peu aussi vous. Oh putain ! Merde ! J'espère qu'on reprend pas au début. Parce que sinon on va s'arrêter là, la vidéo va être trop longue. C'est parti ! Putain mais toi t'es juste devant, les hommes éco-équipiers ils servent à rien quand même. Putain il fait quoi mon collègue ? Alors moi je suis vraiment nul. Putain pousse toi ! J'ai encore crevé comme une merde parce que l'autre il me bloque. ... ... ... On va essayer de faire mal comme ça, déjà. J'ai plus beaucoup de munitions. Bon, il faut avancer, les gars. Oh, putain. Ah oui, oui. Couvert, oui. Je cours, moi. Je m'en vais. Je crois que sinon, il va me fumer. Il va y aller. Il rigole pas, lui. Putain, on va arriver à presque une heure. En vrai, la vidéo est encore plus longue. Ah bah, j'aimerais bien. Putain, j'espère que la capture va bien aller. La vidéo avait duré une plombe. C'est trop bien leur truc qu'on peut remonter avec aussi. Oh putain. Ah bah, ça pouvait pas bien se passer jusqu'à la fin. C'est trop difficile. Sinon, les gars, vous attendez qu'elle nous pète à la gueule ou vous faites quelque chose ? Putain, mais ça c'est relou. Ils font quoi ? Ah oui, je peux rien faire là. Les bagnoles, elles arrivent à l'infini. Les mecs, ils avancent pas. Ils tirent pas dessus. Ils avancent pas. Vous voyez, ça c'est relou. Ça fait partie du truc relou dans les jeux scriptés. Et d'ailleurs, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus parce que la vidéo, elle est vraiment trop longue. Mais là, les mecs, ils... Les mecs, ils tirent pas, donc qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi ? Il faut que j'avance tout en évitant de me faire exploser par les bagnoles pour aller dégommer les mecs tout seuls de l'autre côté. Donc c'est un peu compliqué. Bon, écoutez. On va pas aller plus loin parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop lourde et beaucoup trop longue. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Je pense pour du zombie. Salut à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501